Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver cet après-midi ici à Zurich pour suivre la finale des European Indoors. Une finale qui va opposer dans quelques instants Manuela Maleyeva que vous avez à l'image. Manuela Maleyeva-Franier, est-il plus juste de préciser, elle s'est quand même mariée l'an dernier avec un garçon que le tennis s'investit connaît bien, Roland Franière. Et Manuela Maleyeva sera opposée, il y a Pamela Shriver, c'est une belle finale, Pamela Shriver, 26 ans. Elle est tête de série numéro 1 dans ce tournoi, c'est la cinquième joueuse du monde. Ainsi donc, belle finale entre la cinquième joueuse du monde et la huitième joueuse du monde. Une finale tout à fait à la hauteur de la fort belle participation qu'avait pu réunir l'organisateur, M. René Stambach. Quant à Manuela Maleyeva, je vous l'ai dit, elle est huitième joueuse au monde, elle est tête de série numéro 3, alors que Pamela Shriver, bien sûr, est tête de série numéro 1. La tenante du titre de ces European Indoors n'est autre que Stéphigraph, elle a gagné deux fois le tournoi l'an dernier, puis il y a deux ans. Elle n'est pas là, c'est peut-être regrettable, mais toujours est-il que la non-participation de Stéphigraph permet à ce tournoi d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus passionnant à suivre. On sait que Stéphigraph domine de façon insolente le tennis mondial, et lorsqu'elle joue généralement les parties, manque de piment, manque de suspense. Ce ne sera pas le cas cet après-midi, car il est très difficile de désigner une favorite. En effet, Pamela Shriver a un tennis très offensif, on sait que c'est la partenaire de double de Martina Navratilova, mais Manuela Malajeva a les moyens, au fond du cours, de trouver les bons angles, de trouver les passings pour inquiéter l'américaine. Le parcours de Pamela Shriver, pour se qualifier, elle a connu un premier tour assez difficile, il fallait trouver ses sensations, trouver ses marques sur la moquette de Zurich. Elle a éliminé l'autrichienne Judith Wissner en 3-7, et puis ensuite à leur qualification au plus aisée face à la suédoise Yone Roup, 6-0-6-3, une joueuse issue des qualifications. Ensuite, victoire facile en 2-7, 6-3-6-3 face à Brenda Schultz. Et puis enfin hier, en demi-finale, vous avez peut-être pu suivre en notre compagnie, cette demi-finale entre Pamela Shriver et Claudia Kodekil-Schlalmrande. Victoire en 2-7, 6-4-6-4, une partie intéressante entre deux joueuses qui sont des adeptes du tennis offensif et du service volet. Le parcours de Manuela Maleyeva a été plus facile, si l'on accepte peut-être alors la demi-finale d'hier, où Manuela a dû batailler pendant 2h20 pour venir à bout de la révélation de cette semaine, à savoir l'espagnol Conchita Martinez, qui n'a que 16 ans et qui a fait des progrès fulgurants tout au long de la saison. Elle ne figurait pas parmi les 200 premières joueuses au début de la saison. Et puis tout d'un coup, elle s'est véritablement libérée, elle a explosé. Elle est maintenant 51e joueuse du monde. Et vous le voyez, Manuela Maleyeva n'a pas été à la noce. Elle a dû batailler pendant 2h20 en 3-7, victoire en 3-7, 4-6, 6-4, 6-4. Par contre, les autres parties ont été de la formalité pour Manuela Maleyeva. Et l'on pose bien sûr à ce quart de finale contre sa soeur, Katerina Maleyeva. Victoire très facile en 2-7, 6-2 et 6-2. Manuela Maleyeva et Pamela Schreiber se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de leur carrière. Elles se sont en fait rencontrées à 7 reprises et les chiffres parlent en faveur de Pamela Schreiber qui s'est imposé 6 fois contre une seule à Manuela Maleyeva. C'est donc dire que si l'on considère les chiffres, les statistiques, eh bien, il faut donner un léger avantage à Pamela Schreiber. Mais en tennis, et surtout lorsqu'on en est au stade de la finale, les pronostics sont quelquefois bien vains. Et on se gardera de trop regarder les statistiques et les chiffres pour donner une étiquette de favorite à l'une ou l'autre des deux joueurs. Pamela Schreiber, alors que nous sommes ici sur Manuela Maleyeva, alors on va commencer par elle. Manuela Maleyeva, il y a longtemps que le public helvétique la connaît. Elle participe à tous les tournois féminins qui se déroulent en Suisse avec passablement de bonheur, d'ailleurs, souvent. Souvenez-vous, en 1986, elle était à Lugan. Elle avait disputé la finale face à Rafaela Regi. Elle avait d'ailleurs perdu Manuela Maleyeva. Et puis on l'a revu à Genève, par exemple, en finale, contre Chris Zemmer. C'était l'an dernier. On a moins l'occasion de voir Pamela Schreiber, bien évidemment l'américaine. Elle a 26 ans. Elle mesure 1,83 m. Et on connaît surtout Pamela Schreiber parce qu'elle est la partenaire de double de Martina Navratilova et que ce duo, ce duo magique, domine toutes les compétitions de double féminin. Il y a environ 2000 personnes, peut-être un peu plus, cet après-midi dans la Halle de Sport de Zurich pour assister à cette finale des European Indoors. Je vous rappelle que c'est la cinquième édition de ce tournoi. En 1984 et 1985, Zina Garrison s'était imposée. Puis ce fut l'ère Stéphigrafe, deux fois vainqueur. Elle avait battu en 1987 Elena Soukova en 3-7. Une très très belle finale, peut-être la meilleure qui ait pu offrir ce tournoi. Alors que l'an dernier, Stéphigrafe s'était imposée facilement, trop facilement face à Anna Mandlikova en 2-7, 6-2, 6-2. Il n'y avait pratiquement pas eu de spectacle. Alors souhaitons qu'aujourd'hui, le spectacle soit au rendez-vous. Et je vous rappelle que c'est une très belle affiche entre Pamela Schreiber à l'image, cinquième joueuse du monde, et Manuela Malieva, huitième joueuse du monde. La copine. C'est énorme. 15 partout, Pamela Schreiber qui n'a jamais perdu son service hier lors de la demi-finale contre Claudia Kodeckich, l'allemande. Un peu de chance là pour Pamela Schreiber. Préveux, la double faute, un tout juste été évité, deuxième service, qu'un de partout. Préveux, la double faute, un tout juste été évité, d'avoir la même chose que quelqu'un soit le monde. La romance, c'est une toute façon de faire. C'est un tout juste été évité, de la même chose que quelqu'un soit le monde. Pâques de Patrice, l'allemande. Préveux, le monde au milieu du monde. en compagnie de Tracy Austin et bien sachez que Pamela Schraver et Tracy Austin ont perdu elles ne jouent donc pas la finale du double tout à l'heure elles ont perdu face à Cody Kilch et Soukovin en 3-7 une très très bonne partie du double il faut le dire 45 et 2 balles de premier jeu en faveur de l'américaine et le jeu de Pamela Schraver un jeu qui illustre parfaitement son style sa façon de jouer, service et monter au filet pour tenter de conclure Pamela Schraver qui pour la petite histoire n'a pas que le tennis en tête il faut en effet savoir qu'elle est au service du candidat républicain George Bush en vue des prochaines élections américaines du mois de novembre elle va immédiatement après ce tournoi rejoindre les Etats-Unis pour se consacrer à la campagne de George Bush elle est au service du candidat depuis 3 ans donc dire que la politique fait partie de la vie de Pamela Schraver qui a 26 ans qui a connu son heure de gloire au début des années 80 en étant 3ème joueuse du monde derrière Chris Everth et Martina Navratilova et on retrouve les 2 joueuses pour le 2ème jeu et au service Manuela Malayela qui a toute l'année Merci. 0.30, un retour heureux de Pamela Shriver. 15.30, visiblement les deux joueuses cherchent encore la bonne longueur de balle. Elles ne sont pas au sommet de leur art et de ce qu'elles peuvent montrer, mais cela ne saurait tarder, bien sûr. 10.30, juste dehors la volée de Pamela Shriver. C'est un très bel échange. Applaudissements. 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 30.40 et on profite de ce smash pour vous rappeler que Pamela Shriver est tout de même la deuxième meilleure joueuse de double du monde. Et il est très, très difficile de la passer au filet, elle est très grande et elle a d'emblée une balle de break en sa faveur. Applaudissements. Oui, bien joué. Égalité. Applaudissements. 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 C'est parti. C'est certain que Pamela Shriver va mettre beaucoup de pression en montant au filet. Alors le break réalisé d'emblée, deux jeux à rien en faveur de Pamela Shriver. Je vous disais tout à l'heure que les deux joueuses se sont rencontrés à sept reprises, six victoires pour Shriver contre une à Malayéva. Mais lors des deux dernières rencontres, les parties ont été extrêmement disputées. Il y a une victoire pour chacune des deux joueuses, une victoire chaque fois obtenue en trois sets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Première double faute pour Pamela Shriver. Pas tellement dans son habitude, par contre, c'est chose courante chez Emanuela Malayéva hier. Elle a commis une dizaine de double faute dans sa demi-finale. Oui, et c'est le chemin à suivre là pour Malayéva. Trouver les bons angles pour réussir les passings. 15-30 15-40 Ah, elle ne va pas laisser partir son service. Si on se battre, Pamela Shriver, un ex. Merci. 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 longtemps dans les circuits, elle a passé professionnelle en 82, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, elle a également connu une certaine heure de gloire en étant troisième joueuse du monde en février 85 maintenant, je vous le rappelle, elle est 8ème, bien joué, chaque fois qu'elle est battue, Tamara Shriver a l'habitude de dire yeah, ça veut dire je ne peux pas y aller. Merci. 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 Cette fois-ci le lobe est bon, il en aura fallu plusieurs pour trouver la bonne longueur. 40-0, elle est un peu aidée par le filet la bulgare. 3 balles de 3 juin. 45, il y en a encore 2. Un peu la spécialité double faute, c'est là pour elle. Voilà, premier jeu pour la bulgare. Elle est menée 3 juin, mais il était important pour elle et pour le public et pour l'intérêt de la partie qu'elle marque son service, elle l'a fait. Elle a besoin d'une double faute. Et au service, on retrouve l'américaine. bien joué. Voilà un point âprement discuté. Ah la partie, la qualité de la partie va crescendo, cela devient très très plaisant à suivre. C'est bon. C'est bon. Bien joué une nouvelle fois. Superbe passing et il faut être précis. 0,30. Pour gagner, c'est certain, Manuela Malajeva devra jouer au maximum de ses possibilités et surtout être très très précise dans ses passings. C'est bon. 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 Alors que l'on revoit vraisemblablement le dernier échange. Service volé, demi volé, là, en la circonstance. et la conclusion 4 jeux en faveur de Pamela Schreiber elle a beaucoup joué d'ailleurs l'américaine cette année elle a joué 55 parties c'est beaucoup et sur les 55 parties disputées cette saison elle en a remporté 43 elle était en finale de Wimbledon où elle s'est inclinée il a pris nettement ça c'est l'eau de bien des joueuses face à Stéphie Graff Thomas Schreiber avait perdu 6 points 6 points 6 points 6 points beaucoup d'applaudissements parce que c'est assez rare ces volets de Manuel Amaleeva on n'en a pas vu beaucoup hier dans sa partie contre dans sa partie contre Conchita Martinez oui oui bon réflexe là de l'arbitre il a corriger une erreur de son juge de ligne 30-0 40-0 40-0 40-0 pour les filles de l'arbitre pour les filles de l'arbitre il a plus de l'arbitre pour les filles de l'arbitre pour les filles de l'arbitre pour les filles de l'arbitre et je à manuela malayeva elle est toujours dans la partie elle est menée quatre jeux deux et pour être à égalité avec l'américaine et bien il faut il faut prendre le service de pamela shriver elle a été tout près à chaque service de l'américaine oh là ça sera facile pour pamela shriver 0 15 15 0 plus tôt pardon 2 Merci. C'est bien joué. C'est parti. 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 Bon retour de Malayéva à égalité. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 ... ... ... ... ... ... Elle a totalement manqué son liste alors qu'elle avait la possibilité de conclure sur cette pâle courte, une trente-quinze. C'est parti. 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 C'est effectivement Martina Navratilova qui lui a dit, dites-moi Pamela, ça vous intéresserait de jouer le double avec moi ? Eh bien, Schweiber a répondu, ah bah oui, bien évidemment. Et Navratilova raconte à l'heure actuelle, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Le téléphone m'a coûté 25 cents. Et avec Pamela Schweiber, j'ai gagné plus d'un million et demi de dollars. Effectivement, c'est un bel investissement. Quant à Pamela Schweiber, lorsqu'elle évoque l'épisode, elle dit, quel bonheur d'avoir été à la maison, toujours là. 15-0 est toujours le même problème posé à Manuel Amalayeva. Elle doit prendre une fois le service de... de Schweiber. Ah oui, remarquable ! Elle doit vraiment jouer avec les lignes pour marquer les passings. Si ceux-ci ne sont pas le long des lignes, eh bien, Pamela Schweiber peut s'interposer au filet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et tous les joueurs de tennis le savent bien, lorsque l'on voit l'adversaire s'approcher du filet, il y a une certaine pression dans le coup qui suit, parce qu'il faut tenter un coup difficile. C'est ce qui se passe maintenant avec Manuel Amalayeva. Et c'est 45. qui a dit... Merci. 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 Oui, bien joué. Merci. Elle est encouragée, Manuela Malayeva. Elle vient de sauver deux balles de jeu contre elle. Et c'est égalité. Merci. 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 exactement dans la même situation que lors de la première manche Pamela Shriver réussit le break elle mène deux jeux elle va servir oui alors là on est dans un autre échange parce que vous avez vu que c'est Pamela Shriver qui servait donc pas du jeu précédent et ce sont des images toujours très intéressantes à suivre sur le jeu de jambes des deux joueuses déplacement latéral repositionnement immédiat au centre du cours vous voyez que le tennis est une succession de petits démarrages même s'il y a beaucoup de temps de récupération on pense au temps la minute 30 dans des échanges de côté ou bien les 30 secondes avant de servir tout ce qui permet de récupérer mais au bout de deux heures de tennis et bien ces démarrages successifs affaiblissent bien évidemment les joueuses alors Pamela Shriver va servir elle mène deux jeux un et si elle s'appuie sur son service et bien elle remportera le deuxième set de la même manière qu'elle a remporté la première manche je ne sais pas 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 Ils étaient à Séoul, ces deux joueuses, il faut le dire, tout de même. Elles ont participé aux Jeux Olympiques. Pamela Schreiber a passé deux tours avant de perdre contre Zina Garrison. Zina Garrison qui a remporté le tournoi de Zurich à deux reprises. Le débit de son histoire en 84 et 85 alors que Manuela Malayeva a été plus heureuse aux Jeux Olympiques. Elle a remporté la médaille de bronze. Elle avait perdu en demi-finale contre Gabriela Sabatini. Un super volet amorti. C'est extrêmement payant, d'autant plus que Manuela Malayeva est probablement émoussé dans ses réactions. À la mesure où elle est fatiguée. Et c'est 45. Deux balles de trois Jeux. Bien joué. Et de l'espoir, Pamela Schreiber qui ponctue ses échanges d'un hier. Disons qu'elle est battue. Bon petit coup droit listé, là, de la part de Malayeva. 40-30 néanmoins, et toujours une balle de trois Jeux. Elle sourit, Pamela Schreiber. Pas l'air trop inquiète d'avoir manqué ce point. On revoit tout ça. Égalité. Et vous voyez toute l'importance de cette concentration. Pat Cash disait avant... Disait qu'avant de servir, il s'imaginait en train de réussir un ace. Et une fois qu'il avait vu l'ace réalisé dans sa tête, il pouvait servir. Et souvent, il analysait l'ace véritablement. Et bien, c'est peut-être ce que fait Pamela Schreiber. Oui, elle est lésée, là. Applaudissements Play a left, please. Applaudissements Applaudissements Les voilà, c'est l'autre dont on parlait tout à l'heure. Applaudissements Il est superbe, et il est synonyme de point gagnant, égalité. Applaudissements 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 Et avantage Pamela Schreiber Ce n'est pas facile pour Manuela Maneleva. Elle doit atteindre un tel degré de qualité tennisique pour être à la hauteur de son adversaire. Applaudissements Et je... On n'a pas été facile, mais enfin, elle marque toujours son service, Pamela Schreiber. Elle mène trois jeux. Applaudissements ... ... ... ... ... ... Beaucoup de sensibilité, il en faut pour réussir pareil. ... ... ... ... Merci. Bien joué, elle a une longueur de balle en ce moment Manuela Malajeva qui empêche Pamela Schreiber de monter au filet. Elle est capable d'inquiéter de très bonne joueuse Malajeva lorsqu'elle joue avec cette longueur de balle-là. Souvenez-vous l'an passé en demi-finale ici même contre Steffi Graf et bien en jouant de la sorte Malajeva avait réussi à prendre un 7 à Steffi Graf. Merci. 30-15. Merci. 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 Trente-partout. Ça c'est une balle peut-être déterminante que nous allons suivre. Trente-partout et Malajeva est mené trois jeux. Il a mis immédiatement la pression sur son retour Pamela Schreiber est contraint par la même Manuela Malajeva à commettre l'erreur. C'est une balle de break et alors évidemment s'il y a deux breaks contre la Bulgaire cela fera beaucoup. J'imagine que Malajeva pousse un soupir de soulagement là après cet échange. Égalité. Égalité. C'est Malajeva. Le public applaudit, il a compris, il est comme nous et probablement comme vous. Il a compris que Malajeva doit gagner son service pour qu'il reste un certain suspense dans cette partie, un certain intérêt. Elle est out. Elle est out. Reviens loin dans ce jeu mais elle l'a marqué néanmoins et c'est trois jeux deux toujours en faveur de l'américaine qui va servir. Et bien pour tous ceux qui se mettraient maintenant à l'antenne, un rappel nous suivons actuellement la finale des European Indoors à Zurich. Une finale qui oppose, il s'agit de tennis, vous voyez par ces images. Une finale qui oppose Manuela Malajeva, tête de série numéro 3 du tournoi et huitième joueuse du monde à Pamela Schreiber, l'américaine, tête de série numéro 1 et cinquième joueuse du monde. C'est donc une belle affiche, c'est un joli rendez-vous de tennis auquel nous vous convions. Et Pamela Schreiber a remporté la première manche 6-3, elle mène trois jeux deux. Les données du problème sont relativement simples. Pour que Malajeva puisse aller jusqu'au bout de son rêve, à savoir gagner cette finale, il faut qu'elle prenne le service de son adversaire. Il faudra même qu'elle réussisse à le prendre deux fois parce que là elle a un service de retard. Et comme dans la première manche, elle a connu le break d'emblée. 0,15. ... 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 Pour se donner l'illusion que Malayéva peut prendre le service de Shriver, eh bien on rappelle que jusqu'ici, il y a toujours eu égalité dans le service de Pamela Shriver. Il y a même eu plusieurs fois des balles de break, mais chaque fois l'américaine s'en est bien sorti. 35. Applaudissements. Applaudissements. et pour vous dire à quel point elle sert bien l'américaine et bien sachez que Malayéva a commis 22 erreurs sur des retours et voilà peut-être le jeu le plus facilement gagné et sur l'engagement de Pamela Shriver 4 jeux 2 le travail est 4-2 le travail est 4-3 le travail est 4-3 le travail est 4-3 et ça c'était le monde à l'envers c'était Malayéva au filet et Pamela Shriver qui tentait de passer 0-15 de la fin Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, Pamela Schreiber Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bravo à Pamela Schreiber. C'est lui René Stambach, le patron de ce tournoi et puis honneur à la malheureuse finaliste Manuela Malayeva. Applaudissements. Applaudissements. René Stambach est tout à fait satisfait du déroulement de ce tournoi. Il avait pu craindre un instant que la défection dernière minute de Stéphie Graff pouvait lui causer du tort. On va écouter Pamela Schreiber. Je ne sais pas encore si elle reviendra parce qu'elle vieillit, dit-elle. Je n'ai jamais serbi aussi bien. C'est un hommage rendu à Manuela Malayeva. Coach Hank Harris, hair, hair Hank Harris, for helping me this week. We had a great time and... Prost. Cheers. Thank you very much. Elle n'a plus rien à dire et comme souvent dans ces cas-là, lors des discours officiels, quand on n'a plus rien à dire, eh bien on lève son verre à la santé de tout le monde. C'est ce qu'elle a dit, Pamela Schreiber. Tout en... Tout en rendant hommage à René Stambach et en lui disant qu'elle a eu un... Elle s'est beaucoup amusée à Zurich, c'était la première fois qu'il y venait. Elle a eu beaucoup de plaisir à être dans cette nouvelle ville. Elle a fait son mieux, elle félicite Pamela. Je suis très heureuse d'être arrivée en finale. Elle est très contente d'arriver en finale parce que cette finale se dispute en Suisse. Et la Suisse est sa maison et son foyer. On rappelle qu'elle est mariée à M. Franière, entraîneur des juniors helvétiques. Et bien elle espère être présente l'année prochaine avec de nouvelles ambitions. Elle espère gagner ce tournoi pour la Suisse, a-t-elle même dit. Oui, René Stambach a toutes les raisons d'être satisfait. L'an dernier, il y avait eu 20 200 spectateurs. C'était le record absolu de ce tournoi de Zurich qui existe depuis 1984. Cette année, il y en a eu un peu moins, c'est vrai. Il y a eu 4 000 personnes de moins. Mais sur le plan du spectacle présenté, sur le plan de la qualité du tennis également présenté, c'est une réussite et à mon sens, c'était beaucoup plus intéressant à suivre que l'an dernier. Puis René Stambach avait réussi un coup de maître en invitant également Tracy Austin qui a disputé le double en compagnie de Pamela Schreiber. Tracy Austin qui avait été meilleure joueuse du monde et qui avait connu quelques problèmes de dos, douleur au dos et qui avait dû renoncer. Elle fêtait cette année son retour en compétition du double. Elle a même annoncé qu'elle disputerait le simple l'année prochaine. Voilà, il est temps pour moi de conclure. Merci.